Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour Monsieur. Bonjour. Je vais au Théâtre Varia, s'il vous plaît. Vous voyez où c'est ? Rue Spectre. Rue du Sceptre. Rue du Sceptre. Oui, oui. Entre XL et Eterbeck. Tout à fait. C'est ça, tout à fait. Oh, un Français qui connaît Bruxelles. Quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai déjà arpenté cette ville. Et ça ne date pas d'hier. A ses débuts dans les années 80, Denis Lavant jouait déjà chez nous avec les Baladins du Miroir. Son jeu très corporel, hérité du mime et du cirque, a ensuite séduit Léos Carax, qui en a fait son acteur fétiche, son alter ego en lui offrant ses premiers grands rôles au cinéma dans Boy Meets Girl, Mauvais Sang ou encore Les Amants du Pont Neuf. Si Lavant crève l'écran avec son animalité brute et ses interprétations habitées, sa passion va au théâtre où il brûle les planches d'un feu ardent depuis plus de 30 ans. Combien de mois par an vous jouez au théâtre, Denis ? Pratiquement toute l'année. C'est vrai ? Ouais. Pratiquement toute l'année ? Chaque année ? Chaque année. Wesh ! Depuis maintenant combien de temps ? J'ai commencé par ça. J'ai commencé très jeune à jouer en fait. J'ai découvert le mime d'abord, la possibilité de m'exprimer physiquement, l'expression corporelle. Et puis j'ai pratiqué des choses physiques, l'acrobatie. Puis j'ai découvert le théâtre quand j'étais au lycée. J'étais à Sceaux, au lycée La Canale. Il y avait un prof qui était un passionné de théâtre. Alors curieusement, les premières pièces que j'ai jouées, ce qui mettait en scène beaucoup avec les lycéens, c'est Michel de Guelderod. Donc j'ai déjà rentré en écho avec la Belgique. Bah oui. Voilà. On avait joué un soir de pitié, on avait joué plusieurs pièces de Guelderod. Et ça m'a beaucoup plu comme genre. Vous savez que Guelderod ici est un auteur méconnu. Ah bon ? Je pensais qu'il y avait une tradition quand même. C'était un classique presque. Bah ça devrait. Ouais ça devrait. Quand j'ai découvert ce groupe de théâtre de jouer devant des autres élèves, alors qu'avant je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, j'ai dit ça a été une évidence. J'allais faire ça. Ah ouais ? Ah oui. C'était à 15, 16 ans quoi. Quel pied. Ouais ouais. Et c'est vraiment le fait de la pure jubilation de jouer. Et donc après je me suis dit, j'ai essayé de trouver des moyens d'apprendre ce métier parce que j'étais conscient que je ne savais rien. Et j'ai découvert un peu le monde des écoles de théâtre. Bah comment on prend des bouts de pièces, des bouts de scènes, comment on essaie de les disséquer. Et je ne comprenais rien, honnêtement. L'enseignement du théâtre, je ne comprenais pas. Moi ma propension était d'abord à bouger, à sauter partout et puis à évacuer le texte. Parce que je considère vraiment que c'est mon premier langage. Le geste, l'expression corporelle. Et ça c'est quelque chose qui est... C'est un langage déjà, c'est une expression, c'est une voix. Et je me suis dit, il faut que je trouve l'autre voix, la voix de la parole. C'est les pompiers. La ville, monsieur, la ville. Ah oui, il y a du boucan. Alors il y a une chose. En dehors des cours, là où j'ai plus appris à mon sens que dans les écoles, c'est que j'ai rencontré des gars qui étaient à l'école du cirque. Et à un moment donné, ils faisaient un spectacle de mimes, puis ils m'ont demandé un peu au pied levé de remplacer un de leurs collègues qui s'était barré au dernier moment. Moi j'ai dit, ouais, ça va. Et je me suis retrouvé à faire une pantomime dans un spectacle que je ne connaissais pas du tout. Et ça s'est bien passé. Et du coup, on est resté en contact. Et un jour, très peu de temps après, ils m'ont dit, il y a une femme qui veut monter une troupe de théâtre de rue, de théâtre forain en Belgique. Et je fais passer des auditions à l'école du cirque. Je dis, si ça t'intéresse, viens donc. Et c'était Nel Paxinou. Et c'était Nel Paxinou. Voilà. Qui créait les baladins du Leroy. Un peu qui essayait de composer la troupe des baladins du miroir. OK. Et donc forcément, c'était exactement ce que je savais faire. Dire un peu de texte, marcher sur les mains, jongler, faire le pitre. Ça convenait parfaitement et j'ai été engagé. C'était pour la première fois qu'il y avait ce théâtre forain. Et on pouvait n'importe où se poser. On l'a fait sur la Grand Place, à XL, dans les faubourgs de Bruxelles. Arriver, poser le truc et jouer. Et donc c'était un texte de Michel de Gelderog qui s'appelle « Les voyages de Cuibe-Cuibus ». Qui est une sorte de voyage initiatique autour de quêtes d'un personnage. qui était joué par Marco Taibui. Tout à fait. Et donc il y avait toute cette équipe et il y avait Marco qui jouait « Cuibe-Cuibus ». Et tous les autres, on faisait plein de personnages. OK. Toutes les rencontres. Et vous l'arrivez et c'est à la hauteur de vos espérances ? Ah oui, c'était une période épatante. Le spectacle va recommencer. À courir, prenez vos places. À minuit, le théâtre flambera, explosera.